9h dans le secteur de Vore-la-Avoria, les premiers snowboarders vont s'élancer dans quelques minutes. Au pied de la face, des compétiteurs analysent encore le terrain. J'aime beaucoup la face parce qu'il y a pour tout. Il y a pour les personnes qui ont plus de freestyle, il y a pour un peu all-mountain. Si tu n'esquies pas trop et tu peux descendre par les canals, peu à peu c'est pour tous les niveaux. Elle est cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et puis il y a des gros trucs et des plus petits trucs à faire. Donc ce sera du beau spectacle, je pense. Johan est moniteur de ski en Andorre. Ludivine est originaire du canton de Fribourg en Suisse. Ils participent tous les deux à ce Freeride World Qualifier 3 étoiles pour espérer accéder un jour au plus haut niveau, le Freeride World Tour. Les compétitions sont classées en étoiles. Les plus faciles et les plus accessibles pour les riders, c'est les 1 étoiles, puis 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Et après, c'est l'élite sur le Freeride World Tour. Nous, à Voria, on a eu une 2 étoiles junior, pour les plus jeunes, de 10 à 18 ans. Et il y a deux jours, on a eu une 2 étoiles adultes. Et là, c'est la 3 étoiles adultes. Donc, on commence à avoir des riders qui sont pros, qui courent sur les 4 étoiles, qui s'entraînent toute l'année pour ça et du gros niveau. Snowboarders, skieurs, hommes, femmes, tous s'élancent dans cette pente et sont jugés selon différents critères. Alors, pour les critères de jugement sur ce genre de course, il va y avoir la fluidité, le choix de la ligne. Donc, la ligne, c'est l'endroit par lequel ils vont décider de passer. L'engagement qu'ils vont avoir, la vitesse, est-ce qu'ils sont tout le temps en contrôle, est-ce qu'ils vont faire des fautes de ski. Il y a aussi toute une partie du critère de notation qui est sur le RN Style, ça s'appelle. C'est les sauts qu'ils vont faire, les figures qu'ils vont exécuter. Et tout ça, c'est jugé par deux panels de juges, donc trois juges par panel qui vont se mettre d'accord pour donner la note la plus juste possible. Après, ça reste un sport de jugement, mais par rapport à ça, on fait de notre mieux. La course du jour a finalement été remportée en ski par le jeune haut-savoyard Maxime Pesay, venu du domaine du Grand Massif. La Suissesse Jenna Keller s'est imposée chez les skieuses. En snowboard, le français Sacha Balico et la finlandaise Michaela Holsten sont montés sur la plus haute marche du podium.